Je demande que les écoles deviennent autonomes, c'est-à-dire que chaque école puisse défendre un contrat, un contrat où elle détaille sa méthode pédagogique, sa stratégie éducative, pour atteindre des objectifs qui, bien sûr, sont fixés par l'État. Donc les finalités sont fixées par l'État, elles sont communes, ça, ça fait partie de notre système, mais les moyens d'y parvenir, ça dépend des écoles et des chefs d'établissement et de la coopération de toute l'équipe pédagogique qui disposent d'une très grande attitude d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs selon les moyens qui leur paraissent les plus appropriés au terrain, aux enfants, aux situations locales. Voilà, c'est ça la thèse et j'essaie d'en démontrer les bénéfices de plusieurs façons. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Nous vous proposons un entretien hebdomadaire avec une personnalité qui s'intéresse, de près ou de loin, à la liberté. Bonjour, Monique Cantos-Perbert. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'éducation et d'organisation du système scolaire. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'école normale supérieure, ainsi que créé et présidé Paris Science et Lettres. Dans un rapport que vous avez écrit, ainsi qu'un livre, vous nous dites qu'il est nécessaire de libérer l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et pourquoi c'est nécessaire ? Libérer l'école, l'expression est bienvenue, puisque c'était le titre d'un ouvrage qu'Alham Adela avait publié en 1984 et qui était le premier plaidoyer pour l'autonomie scolaire. Alors évidemment, je ne partage pas la totalité des thèses que défendait Alham Adela, mais c'est une bonne occasion de rendre hommage à ce livre tout de même. Alors, en effet, ce travail a été lancé à l'instigation de Génération Libre, puisque la première production était un rapport qui a été publié au mois de juillet pour le think tank français Génération Libre, qui a fondé Gaspard Koenig. Et ensuite, comme tous les résultats des recherches que j'avais faites ne pouvaient pas être inclus dans le rapport, j'en ai fait un livre. Donc la thèse qui est défendue est au fond assez simple. D'abord, une partie de constat, la relative défaillance de la formation scolaire en France, puisque les collégiens français, quand on se fie au rapport PISA, au rapport TIMSS pour les mathématiques, ont des résultats qui sont régulièrement en baisse, qui ne sont pas parmi les plus mauvais de l'Union Européenne ou de l'OCDE, mais qui sont en baisse, et d'un autre côté, remédier au caractère de plus en plus inégalitaire de l'école française. C'est-à-dire que la France se range parmi les pays les plus inégalitaires d'Europe. Le système scolaire français, primaire, secondaire, n'est pas capable de faire réussir leurs études à des jeunes issus de milieux défavorisés. Elles forment très bien une minorité d'élèves issus de milieux très favorisés culturellement, mais pas les autres. Donc pour un pays où l'éducation est gratuite et qui est obligatoire, fondée sur un idéal d'émancipation républicaine par l'école, c'est tout de même un relatif échec. Donc les réformes se sont multipliées pour essayer d'améliorer la situation depuis qu'il en est pris publiquement conscience. Mais jusqu'à présent, ces réformes ont consisté à appliquer de manière uniforme telle ou telle mesure. Par exemple, transformer l'affectation des horaires selon les disciplines, transformer les méthodes d'enseignement, abandonner la méthode globale de lecture au profit de la méthode syllabique, etc. Tout ça, en général, ce sont des réformes très bien inspirées et qui, localement, peuvent avoir de bons résultats. Mais elles n'ont pas contribué à améliorer la situation d'ensemble. Donc mon plaidoyer, c'est de dire qu'il faut changer de logiciel, penser les choses tout à fait autrement. Et le problème, c'est l'uniformisme. C'est qu'une seule solution s'applique uniformément à l'ensemble du système scolaire français. Alors que les différences entre les établissements, différences seraient largement dues à leur environnement social et économique, sont majeures. Entre une école du 6e arrondissement, dans un des quartiers les plus privilégiés de Paris, et une école de la banlieue de Lille ou de la banlieue de Tulle, par exemple, il n'y a aucun rapport. Les élèves sont différents, les élèves viennent d'autres origines, ont d'autres types de difficultés, d'autres types de facilités. En conséquence, au vu de les expériences étrangères qui ont été menées, et qui pour certaines ont contribué à mener le régime scolaire, au vu aussi de la tradition historique française, je demande que les écoles deviennent autonomes. C'est-à-dire que chaque école puisse défendre un contrat, un contrat où elle détaille sa méthode pédagogique, sa stratégie éducative, pour atteindre des objectifs qui, bien sûr, sont fixés par l'État. Donc les finalités sont fixées par l'État, elles sont communes, ça, ça fait partie de notre système, mais les moyens d'y parvenir, ça dépend des écoles et des chefs d'établissement, et de la coopération de toute l'équipe pédagogique, qui dispose d'une très grande attitude d'action, pour pouvoir atteindre ces objectifs, selon les moyens qui leur paraissent les plus appropriés, au terrain, aux enfants, aux situations locales. Voilà, c'est ça la thèse, et j'essaie d'en démontrer les bénéfices de plusieurs façons. Vous avez des exemples concrets de leviers à activer pour les différentes écoles, dans différents endroits, qui permettraient justement de s'adapter aux spécificités locales, qu'elles soient sociales, culturelles. Par exemple, la possibilité d'organiser des séances de travail à l'école, de faire les devoirs à l'école, qui est ce qui n'est plus possible aujourd'hui en France. Alors, évidemment, il y a des écoles où il y a tout un environnement familial qui permet de s'en charger, où ce n'est pas nécessaire, globalement. Mais il y a des écoles où c'est absolument indispensable, parce que sinon, les enfants entrent chez eux et n'ont le plus souvent pas de conditions adaptées pour faire leur travail. Il y a des écoles aussi où les enfants ont des lacunes de départ, et il est préférable de mettre, par exemple, deux professeurs par classe, pour certains apprentissages, pour tous les apprentissages difficiles. Pas toujours, mais d'en mettre deux, par exemple, lorsqu'on étudie une règle de grammaire ou une règle mathématique difficile, telle sorte que dès qu'un enfant a des difficultés, il y a un professeur qui peut intervenir. Monsieur Blanquer, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a introduit cette réforme pour les classes de CP et de CE1 en zone défavorisée de dédoublement des classes. Oui, mais pourquoi le faire de manière uniforme ? Il y a des apprentissages où il faudrait non seulement dédoubler les classes, mais doubler les professeurs, parce qu'on ne peut pas laisser un élève couler, c'est irratrapable. Et en revanche, il y a des apprentissages, comme lorsqu'on lit une histoire ou un conte, où les enfants n'ont pas besoin d'être par groupe de 12, ils peuvent être 24. Ça, si vous voulez, c'est aux professeurs dont juger sur le terrain. Il y a des écoles où c'est vraiment difficile de faire en sorte que l'école reste en dehors, des pressions de la société. Et dans ce cas-là, le proviseur peut décider, avec ses collègues, qu'il est justifié d'exiger le port de l'uniforme, la même pénule pour tous. Il y a des écoles rurales, par exemple, ou des écoles dans des quartiers très privilégiés, où cette question ne se pose pas. Il y a des écoles où il peut être intéressant, dans des petits groupes, de faire travailler que les élèves plus âgés fassent travailler les plus petits, un peu dans les méthodes qui sont expérimentées souris, puis il y a des contextes où ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez, c'est la particularité du terrain et qui doit être évidemment documentée. Il faut que le choix des méthodes pédagogiques soit justifié en fonction des caractéristiques du terrain. D'ailleurs, dans le livre, je propose même que des chercheurs soient mis à disposition pour faire une étude sociologique, et aider les enseignants à adapter leur stratégie au contexte. Bref, tout cela vise à, si vous voulez, un empowerment, en quelque sorte, des équipes professorales, des institutions, des établissements, parce que ce sont les mieux à même de juger la stratégie qui maximise les chances de réussite de leurs élèves. D'ailleurs, ce qui m'a amusée, c'est que dans le livre, quand j'ai essayé de reprendre toute la genèse de l'idéal d'instruction publique française, je suis tombée sur des textes libéraux républicains qui, à la fin du XIXe siècle, ont créé l'instruction laïque obligatoire, et qui tous plaidaient pour donner la plus grande liberté aux professeurs. Disons, enseignants, pratiquez l'initiative libérale, n'hésitez pas à modifier le nombre d'heures consacrées à chaque matière en fonction du niveau de vos élèves, prenez des initiatives, les contextes sont différents, donc n'hésitez pas à proposer des enseignements différents. Alors, si on disait ça à la fin du XIXe siècle, c'est à forcerie justifié aujourd'hui. Tout ça pour démontrer que l'autonomie, elle est au cœur, au fond, du système républicain que nous vantons tant en France. L'uniformisme serait plutôt une tradition ou un héritage napoléonien, mais pas vraiment républicain. Cette liberté de l'école dont vous parlez, on la retrouve au niveau international, dans d'autres pays, comme la Suède, les États-Unis, l'Angleterre ? En tout cas, ce sont des réformes d'envergure qui ont été menées dans ces trois pays sous le signe de la libéralisation des institutions scolaires. – Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire comment ça fonctionne ? – Très brièvement, alors la Suède, qui était le système le plus étatisé, enfin pas étatisé, mais le plus collectivisé, si je puis dire, d'Europe, il a été étatisé jusque dans les années 80, puis ensuite municipalisé pendant une dizaine d'années, mais enfin, on est quand même dans du ressort de la puissance publique, a été, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, les partis bourgeois sont arrivés au pouvoir, au début des années 90, très fortement libéralisés, c'est-à-dire qu'on a créé des écoles libres et publiques, puisque tout ce plaidoyer pour les écoles autonomes que je viens de faire, évidemment, concerne les écoles publiques, parce que les écoles privées, en France, il y en a à peu près 15%, parmi toutes les écoles, sont déjà des écoles autonomes, ça concerne les écoles publiques. Donc, de rendre possible ce statut d'écoles publiques libres. Alors, écoles publiques libres, ça veut dire qu'elles étaient totalement libres de leur méthode d'enseignement. Mais, ce qu'a fait le gouvernement suédois, qui était quand même quelque chose qui allait nettement au-delà de ce que je recommande aujourd'hui, parce que ça ne me paraît absolument pas pratiquable en France, c'est que non seulement la liberté de chaque école était très grande, mais que de plus, chaque école publique pouvait lancer un appel d'offres pour appeler des gestionnaires. Et ces gestionnaires pouvaient être des groupes de parents, des associations, des ONG, enfin, du non-profit, mais pouvaient être aussi des structures fort-profit, c'est-à-dire des groupes financiers, des entreprises, des fonds de pension. Donc, évidemment, ce sont surtout ces derniers qui ont répondu aux appels d'offres. Eh bien, en s'assurant de la gestion des écoles, l'État suédois, en remboursant à l'organisme gestionnaire le coût de la scolarité de chaque enfant, donc plus on avait d'élèves, plus on était remboursé, c'est un peu le même système que l'on trouve en France pour les EHPAD et les hôpitaux qui sont gérés par des structures fort-profit. Mais, évidemment, dans la plupart des cas, ça a donné des résultats assez peu satisfaisants. Il y a eu des réussites, mais il y a eu vraiment de véritables dérives, c'est-à-dire des gestionnaires privés qui, ayant sécurisé les remboursements de l'État, correspondant au coût de la scolarité, avaient tendance à faire de plus en plus d'économies d'échelle, supprimant les bibliothèques, les laboratoires, jusqu'à provoquer, dans certains cas, de véritables désastres. Quand un fonds de pension a fait faillite, et une quinzaine d'écoles a dû fermer du jour au lendemain. Et ça veut dire que plusieurs dizaines de milliers d'enfants se sont retrouvés sans établissement. Mais ce qui a fait échouer cette réforme, bon, c'était peut-être pas une très bonne idée de faire appel à des gestionnaires fort profit, mais c'est surtout ce qui a fait échouer cette réforme, c'est la défaillance de l'État, qui n'a pas su assumer son rôle de contrôle. Et j'insiste sur ce point, parce que là où on est sûr qu'une expérience d'autonomie scolaire échouera, c'est lorsque l'État n'est pas capable de contrôler les acteurs privés. Alors il faut leur laisser la bride sur le cou, les laisser très libres, bien sûr. Mais il faut tout de même que des objectifs et en termes de grande qualité de l'enseignement soient atteints. Et ça, c'est à l'État de jouer son rôle. Alors ça, c'est le premier exemple qui est quand même plutôt métigé. Deuxième exemple, qui est lui, et je considère un franc succès, c'est celui des Charter Schools aux États-Unis, dans les années 90 aussi, des écoles publiques qui, comme leur nom l'indique, se donnent un contrat, une charte, dont le nom de Charter School, avec des objectifs ambitieux, certaines s'appellent même les No Excuse Charter Schools, c'est-à-dire pas d'excuses ou pas d'atteindre des objectifs. Et là, il y a eu des quartiers défavorisés, très défavorisés même, pour peu que les parents et la communauté aient eu un certain souci des études, et y compris l'importance des études pour l'avenir des enfants. Il y a eu des réussites spectaculaires dans les milieux défavorisés. Les Free Schools britanniques, écoles publiques libres, là encore, c'est un exemple un peu ultérieur, années 90, lorsque la coalition libéraux-conservateurs arrive au pouvoir. Et là, ça a été dans l'ensemble quand même une réussite aussi, surtout pour les populations défavorisées, immigrées, avec de fortes communautés, immigrées, mais où quand même, il y avait une véritable conviction que c'était par les études qu'on réussissait. En revanche, dans les quartiers qu'on dirait plutôt de populations ouvrières, majoritairement blanches, qui se sentent complètement déclassées par rapport aux évolutions sociales et économiques actuelles, les Charter Schools, ni les Charter Schools d'ailleurs, ni les Free Schools en Angleterre, n'ont eu beaucoup de succès. Peut-être ce qui est intéressant de rappeler encore ou de bien préciser explicitement, c'est qu'en parallèle de cette autonomie des écoles, ce qui existe, c'est le choix des parents, des familles, pour choisir d'envoyer leurs enfants dans telle ou telle école. C'est très important. Il y a trois raisons qui sont derrière cette réforme de l'autonomie scolaire. Première raison, améliorer les performances du système scolaire, évidemment. C'est la plus importante, et en particulier au profit des enfants issus du milieu défavorisé. En deux mots peut-être, de quelle manière est-ce que l'autonomie des écoles permet d'améliorer la qualité de l'enseignement ? Parce qu'elle tient compte du contexte. Elle propose des stratégies d'enseignement qui sont enracinées dans la réalité, qui ne sont pas recyclées de ce qui se fait ailleurs, et qui sont évidemment qu'au beaucoup plus de chance d'être efficaces. Et surtout, autonomie suppose très grande adaptabilité, très grande réactivité. Lorsqu'on voit que quelque chose ne marche pas, on essaye autre chose. Quand il y a une règle qui s'applique de manière uniforme à tous, et que les enseignants sont obligés de respecter, puisqu'ils ont privé d'autonomie, si ça ne convient pas, ils sont dans une impasse. Deuxième raison et très importante, donner aux parents, alors, considérer qu'il faut qu'il y ait une diversité d'offres scolaires. Qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une seule offre scolaire pour un objectif de formation égaux. Les ambitions étaient les mêmes, il ne s'agit pas de faire de l'éducation au rabais pour certains, mais les objectifs étant les mêmes, il faut qu'il y ait une pluralité d'offres scolaires, parce que ça crée de l'émulation et ça crée du perfectionnement et de l'amélioration collective. D'ailleurs, quand il y a eu des écoles privées, des écoles, pardon, publiques mais libres, même en Suède où ce n'était pas une réussite, le fait qu'elles aient été là a incité les écoles publiques classiques à se donner des objectifs, à être beaucoup plus ambitieuses. C'est-à-dire la présence d'une diversité, d'une pluralité et donc inévitablement d'une émulation, d'un échange de bonnes pratiques, etc., améliore l'ensemble du système. C'est la deuxième raison. Les bienfaits de la pluralité de l'offres scolaires à l'intérieur même du public, parce qu'en France, nous avons le choix entre le public et le privé. Mais si on choisit le privé, il faut payer. Tandis que là, le fait de choisir les écoles autonomes, qui étaient aussi autonomes que des écoles privées, n'entraînait aucune pénalité financière, puisque la scolarité était gratuite, l'école étant publique. Et la troisième raison qui est fondamentale, c'est donner aux parents le choix du type d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants, leur laisser cette possibilité de choisir, sans qu'il y ait de sanctions financières. Et ça aussi, c'est important, parce que tous les parents ont envie que leurs enfants font de bonnes études. Enfin, on peut faire cette hypothèse générale, évidemment, mais, vous voulez, faire de bonnes études, ça peut être dans des contextes différents, avec des méthodes différentes. Et c'est important que les parents aient le choix. Il y avait en Angleterre et aux Etats-Unis, et puis en Suède aussi, une autre, et surtout en Angleterre, une autre raison attachée à celle-là, qui était d'impliquer la société dans l'éducation. L'éducation n'est pas simplement une affaire d'État. Les familles jouent un rôle, les ONG jouent un rôle, les associations philanthropiques jouent un rôle. C'était l'idée de David Cameron quand il est arrivé au pouvoir, de Big Society. C'est-à-dire, il y a énormément de fonctions qui étaient jusqu'à présent uniquement assurées par l'État, qui doivent progressivement aussi être prises en charge en partie par la société. On fait parfois cette différence, cette distinction entre, d'une part, l'enseignement, de connaissances, et d'une autre part, l'éducation, qui serait plutôt du ressort, justement, de l'espace privé. Souvent, on parle d'éducation quand on parle d'école ou de système scolaire, alors qu'au final, l'éducation, ça relèverait peut-être plutôt de la sphère privée, de la sphère familiale. Oui, mais il y a des enseignements, par exemple, la préparation de la vie professionnelle, le fait de savoir ce que c'est qu'une entreprise, ça fait partie quand même de l'enseignement. Il faut l'apprendre. Il y a des écoles commerciales. Le fait, par exemple, s'il y a un parent d'élève ou s'il y a une entreprise importante, si elle veut faire découvrir aux enfants ce qu'est la vie dans l'entreprise, ça peut être aussi un apport dans l'enseignement. Ça sert ensuite de prétexte à des développements sur l'économie, la rentabilité, la productivité. Tout ça, ce sont des notions que les enfants doivent maîtriser. Donc, vous voyez, cette implication de la société n'est pas nécessairement un appauvrissement de l'enseignement. Au contraire, c'est un enrichissement. Mais il faut garder des objectifs scolaires très ambitieux. Il n'y a aucune raison de céder là-dessus parce que sinon, c'est mettre les enfants en situation de gêne ou de handicap pour leur vie future. Tout ça semble très convaincant, très élégant. Je souhaiterais maintenant qu'on parle aussi des craintes qui peuvent émerger et qui émergent rapidement lorsqu'on parle de cette possibilité de différenciation du système scolaire, du système d'enseignement ou d'éducation, notamment par exemple avec ces charter schools aux États-Unis. Est-ce qu'on ne doit pas craindre l'émergence d'inégalités ou d'accentuation d'inégalités au sein de la société ? Notamment si l'État fixe des objectifs, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que certaines écoles les dépassent tellement qu'on crée une sorte de deuxième vitesse de l'éducation ou de l'enseignement ? C'est une crainte tout à fait légitime à laquelle je répondrai en plusieurs points. D'abord, cette inégalité extrême existe déjà. C'est la situation à laquelle il faut remédier. Donc la seule crainte qu'on pourrait avoir, c'est qu'elle ne soit augmentée. Or, tous les exemples que nous avons vus ont montré que des enfants qui n'avaient aucune chance de réussite ont pu accéder à un très bon niveau avec des charter schools. Dans les charter schools, tous les enfants vont en collège, tous sont admis au collège, même dans des quartiers les plus défavorisés. Collège, aux États-Unis, c'est les trois premières années de l'enseignement supérieur. dans les années de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont vraiment une bonne formation pour ça. Par ailleurs, vous voulez, évidemment, surtout en France, on est très attaché à l'idée que l'uniformisme de traitement est la meilleure garantie de l'égalité. Mais quand les situations de départs sont si différentes les unes des autres, ce qui est une belle exigence de façade devient un en séquitour parce que, si vous voulez, on applique les mêmes exigences à des enfants qui, issus de milieux très différents ou avec des formations en terrain très différents, ne sont pas capables de les intérioriser de la même façon sans qu'on puisse adapter le rythme auquel ils s'approprient ces objectifs, on va dire, tout droit à l'échec. Donc, évidemment, en tant que libéral et défendant une réforme de ce type, il faut accepter l'idée que parfois, la différenciation, pas quand elle est une différenciation imposée du haut en disant vous, vous serez en bas de l'échelle ou vous serez au-dessus de l'échelle. Mais une différenciation qui résulte en quelque sorte des styles différents mis en place pour atteindre les mêmes objectifs peut être, au contraire, une véritable garantie d'égalité. Mais ça, c'est une question qui est au cœur de cette réforme et qui, encore une fois, ne doit pas être traitée de manière dogmatique. dans mon livre, j'appelle à une expérimentation qu'on en crée des écoles comme ça, on voit comment ça marche, on dispose de 30 ans de recul pour savoir ce qui a fait jouer certaines réformes dans les pays étrangers, ce qui les a fait réussir, donc on est quand même beaucoup plus armés pour éviter les écueils. Il faut que l'État joue son rôle d'accompagnateur et de contrôle, pas son rôle d'attillon, de prescripteur de méthodes ou de stratégies éducatives pour des contextes dont il ignore tout, mais son rôle de contrôle est absolument essentiel. Mais la question que vous posez est une vraie question et on ne peut pas l'écarter comme ça. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de remédier à une situation qui est très, très insatisfaisante. Une deuxième crainte qui pourrait être liée à cette autonomie émergente des écoles, ce serait probablement l'endoctrinement religieux ou idéologique. On pourrait imaginer des écoles avec un enseignement religieux, qu'il soit juif, chrétien ou islamique, ou alors qu'il soit lié à des mouvances idéologiques, que ce soit par exemple le capitalisme ou le communisme. Comment est-ce que là encore on peut remédier à ça ? Alors franchement, on le remédie simplement en appliquant les règlements qui sont ceux de l'école publique française, c'est-à-dire c'est une école laïque. Vous savez, nous avons une loi depuis 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Il n'y a aucune trace de quelque religion que ce soit dans les établissements publics. Les programmes ne portent pas la marque de quelque religion que ce soit. Il n'y a aucune raison que cela change. Ce n'est pas parce que les parents, les enseignants ont l'autonomie de définir la méthode pédagogique que ça va permettre le prosélytisme ou une sorte de laxisme dans les comportements. Au contraire. Et de plus, cette charte ou ce contrat qui est quand même le socle de l'autonomie devra comprendre un engagement très explicite à la laïcité. D'ailleurs, je souhaiterais que ce contrat soit porté à la connaissance des élèves qui sont rendus publics même dans la communauté, dans l'environnement, qu'il soit même signé par les parents, signé par les élèves comme un engagement commun qui responsabilise tout le monde. Et il faut que la question religieuse et la question de la neutralité ont donné aux enfants les moyens d'acquérir un esprit critique et d'acquérir une personnalité intellectuelle. Donc, il faut leur montrer plusieurs options possibles en politique, même en morale, en religion. On a toujours enseigné l'histoire des religions à l'école publique laïque, mais on ne fait de propagande pour aucune d'entre elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine de l'école publique française et je ne vois pas en quoi il y aurait le moindre problème de ce point de vue-là. Il y a des écoles privées très autonomes en France qui sont des écoles totalement laïques. La majorité des écoles privées sont des écoles religieuses, mais il y en a aussi, ce sont les plus prestigieuses qui sont totalement laïques. On n'a jamais insisté à quelque dérive que ce soit de ce type. Merci, Monique Cantos-Perbert pour vos réponses. On recommande la lecture de votre rapport pour un contrat d'établissement scolaire avec le think tank Génération Libre et puis votre livre Une école qui peut mieux faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus. d'établissement scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.